Pour tous ceux qui veulent rayonner à l'état pur, sans effort, cette vidéo est faite pour vous. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je suis Dikey, styliste, modéliste, conseillère en images et la directrice artistique de la marque Xavier Région. Nouvelle marque de luxe éco-responsable, vient d'ailleurs de lancer sa toute première collection Capsule. Je vous prie d'aller jeter un coup d'œil et me dire quelles pièces vous font de l'œil, celles que vous allez sélectionner pour les saisons prochaines. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la colorimétrie. Oui, c'est possible de rayonner sans avoir besoin de mettre des tonnes de maquillage sur le visage. Et aujourd'hui, nous allons parler de la saison hiver lumineux. C'est parti mes chères dames, explorons cette saison magnifique. Un, deux, trois. En effet, je vous ai promis que nous allons parler de toutes les colorimétries. Alors, aujourd'hui, on continue sur une saison glaciale, l'hiver lumineux. Alors, chers amis, si votre peau est de couleur cacao, laiteuse, ébène, porcine, beige rosé, chocolat, beige neutre ou alvatre clair, en gros, vous avez une peau à tonalité neutre ou neutre froid avec des sous-tons bleutés. Il est possible que vous ayez des taches de rousseur, mais malheureusement, votre peau bronze difficilement. Alors, passons à la couleur de vos yeux. Parlons de votre regard. L'hiver lumineux a des yeux de couleur noir, de couleur bleu vif, violette, marron noir, turquoise, turquoise vif, vert émeraude, noisette clair. Qu'en est-il de vos cheveux ? L'hiver lumineux a des cheveux de couleur blanc platine, noir corbeau, noir bleuté, gris, blanc carrément, brun noir et châtain foncé. Voici un aperçu des célébrités qui correspondent à cette saison. On a Kourtney Cox, on a Lupita Nyango, Megan Fox, Dua Lipa, Elisabeth Taylor, Kristen Ritter, on a également Fan Bingby, Jamie Alexander et Zeng Ying, Zeng, Zeng, Zeng. Bon, je vous mettrai la photo. Vous avez un contraste intense. L'hiver lumineux autorise des mixtes extrêmes, tels que clairs et sombres, permettant de porter le blanc le plus pur ou le noir le plus intense, ainsi que des couleurs extrêmement vives et saturées. Alors, cher hiver lumineux, quelles sont les couleurs qui vous mettent en valeur ? Les couleurs qui vous vont le mieux. Le lilas, le bleu électrique, cacao, turquoise, chocolat noir, argent, magentin, gris, émeraude, gris souris, blanc optique, le noir intense, l'intracite, le jaune chartreuse, le fuchsia, la couleur pourpre, le vert sapin, le jaune citron, le bleu cobalt, le jaune chrome, le rouge ferrari, le bleu ciel, rouge écarlate, rouge vernis, le groseille, rose dragée. Toutes les teintes intenses et fluo sont pour vous. De toutes les façons, je vous mettrai en description toute votre palette de couleurs. Alors, c'est parti pour les couleurs qui vous flattent le moins. Les nudes, les tons poudrés et des nuances feutrées sont peu flatteuses pour vous. Comme du beige, du jaune doré, de la couleur orcre, du brun orangé, du brun doré, de la terre de sien, du vert olive, du bronze. Je ne le répéterai jamais assez. Quand on parle des couleurs à éviter, il s'agit des couleurs que vous devez mettre loin de votre visage. Notamment des sacs à main, des vernis à ongles, des souliers, des jupes, des pantalons, des shorts. Alors, tout ce qui va loin de votre visage, tout simplement. Pour ce qui est du maquillage, chères dames et messieurs, parce que je sais que de nos jours, les hommes se maquillent aussi. Alors, vous avez besoin d'un make-up intense et coloré pour parfaire votre contraste élevé. Un maquillage de la même intensité sur vos yeux et sur vos lèvres. Alors, pour les lèvres, optez pour du rose Barbie, du framboise, rouge écarlate, rose bonbon, hop hop, orchidée, rose cérise, rouge rubis, fuchsia, magenta, cramoisie, vermi ou grosette. Je rajouterai également de la violette. Pour ce qui est de vos yeux, optez pour des crayons ou des phares de couleur argent, bleu pétrole, vert mentholé, gris perle, turquoise, émeraude, intrinsèque, bleu ciel, lila, bleu saphir, ultravioline, amethyst et j'en passe. Vous l'avez compris, vous avez besoin de couleurs fortes pour ressortir votre contraste intense. Voilà pour les caractéristiques de l'hiver lumineux. Alors, chers amis, si vous n'êtes pas sûr d'appartenir à l'hiver lumineux, ce n'est pas grave car ce n'est qu'un début. Ce n'est que le début de notre série sur la colorimétrie. Très prochainement, je ferai une autre vidéo concernant soit l'hiver doux ou une autre saison de la colorimétrie. Restez scotché pour ne rien manquer, pour ne rien rater et pour, surtout, pour éviter les faux pas en termes de couleurs. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez donc pas à de like, écrire, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à très vite pour une nouvelle vidéo mode et astuce. Et n'oubliez surtout pas, vous êtes les meilleurs. Bisous.